Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous dans ce studio, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Bon, on commence, je commence en bourse, je veux acheter, vendre des actions et tout ça paraît très très simple. Et sauf que quand on rentre dans la pratique, évidemment, on s'aperçoit qu'il faut passer des ordres sur les marchés, qu'il y a différents types d'ordres. Et c'est donc le sujet de cette leçon de trading. Voilà. Les différents types d'ordres et comment est-ce qu'on passe des ordres tout simplement sur les plateformes de courtage ? Alors, de toute façon, il faut savoir qu'à chaque ordre correspond une stratégie. Donc c'est pour ça qu'il est très important de les comprendre. Avant de passer un ordre, il faut déjà bien évidemment sélectionner le type de compte parce que souvent les gens se trompent. Le sens, même moi, ça m'est arrivé de vendre au lieu d'acheter, donc acheter ou vente. Le mode de règlement. On fait une fois, deux fois l'erreur et puis après... Voilà. Le mode de règlement. Alors sur un PEA, on ne peut acheter que au comptant. Mais sur un compte-titre ordinaire, si on a opté pour le SRD, on peut acheter à crédit aussi. Et le SRD permet de faire ces fameuses ventes à découvert. Il faut bien évidemment indiquer une validité. Par défaut, séjour, c'est-à-dire 17h35. Mais au lieu de passer les ordres tous les jours, il suffit de mettre par exemple révocation. Ça veut dire fin de mois ou fin d'année. La date se met bien sûr toute seule ou une date quelconque. Le retour de nos vacances, par exemple. Et bien évidemment, alors la quantité, quand on achète où on vend, est bien évidemment le type d'ordre choisi qu'on va maintenant détailler les uns après les autres. D'accord ? Donc on va commencer par l'ordre au marché. Oui. Achat, vente au marché. Voilà. Alors quand on achète au marché, ça veut dire à n'importe quel prix. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait à tout prix. Alors il faut savoir par exemple, si là j'achète 30 titres au marché, je vais acheter les 19 qu'il y a du côté vendeur à 643,30 et je vais acheter les 11 heures instant à 643,40. Et donc la machine va me faire un prix moyen. Alors attention, parce que quand on achète au marché, ça veut dire à n'importe quel prix. Et il y a beaucoup de gens, la dernière fois, je vais expliquer un petit peu comment... Oui, quand on a fait le carnet d'ordre, bien sûr. Voilà. Donc ça se met au mieux à l'ouverture. Et ça veut dire qu'on ne sait pas combien on paye. Donc souvent, il y a des bonnes nouvelles. Et donc les gens, ils veulent acheter tout de suite au marché. Le problème, c'est que le cours, on ne le connaît que 2-3 secondes avant l'ouverture. Et donc on ne sait pas à quel cours on va acheter. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être passer au deuxième ordre. Donc il s'appelle « À la meilleure limite ». Alors parce qu'en fait, les cours, vous avez vu sûrement que ça bouge tout le temps. À l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente. Alors c'est plutôt un ordre qui est utilisé par les professionnels pour des grandes quantités. Mais je vais quand même vous l'expliquer puisque c'est un ordre officiel. Voilà. « À la meilleure limite », ça veut dire que quand on achète à la meilleure limite, en fait, on va se caler sur la meilleure offre. D'accord ? Alors quand on achète au marché, on va tout acheter jusqu'à ce que notre quantité totale soit exécutée. Et quand on vend à la meilleure limite, l'ordre, il va partir sur la meilleure demande. Donc là, par contre, si j'achetais, admettons, 50 titres à la meilleure limite, je vais manger les 30 titres qu'il y a à la vente à 643. Mais par contre, je vais rester du côté acheteur pour les vins suivantes, les vins que je n'ai pas achetés. Donc en fait, le risque de la meilleure limite, c'est de ne pas faire la quantité en totalité. Pas être servi en totalité. Voilà. Par contre, pour éviter ce qu'on appelle les... Mais vous êtes sûr de votre prix. Oui, oui, c'est ça. Voilà. On se calme sur la meilleure demande ou la meilleure offre. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être passer... Et donc là, oui, non, mais si, quand même, c'est important. Le risque que vous prenez à la meilleure limite, c'est de ne pas être exécuté sur le nombre, la quantité que vous cherchez. D'accord. Alors, le plus simple, c'est celui-là. Et c'est ce que nous, on conseille un peu à tous les investisseurs. Quand on veut acheter, on sait à combien on veut acheter ou à combien on veut vendre. Donc dans ces cas-là... Si on a une stratégie, qu'on connaît la société, qu'on a déjà réfléchi, qu'on suit le titre depuis longtemps, on a une idée de prix en tête. Voilà. J'ai pris un exemple. Alors, il y a une petite coquille. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai marqué 600 euros. J'ai mis 610 dans le cours limité. Mais c'est juste pour vous expliquer le principe qu'on achète en cours limité. C'est toujours en dessous des cours actuels. Et quand, bien sûr, on vend à cours limité, c'est au-dessus du cours actuel. Un investisseur souhaite acheter sur son PEA 20 actions kéris. Vous voyez qu'elle cote 643,60 à 643,90. Ça, c'est la fourchette BID et ASC. D'ici la fin du mois, sur son PEA à 600 ou 610 euros. Bon, mais l'ordre, ça sera un achat. Au comptant, puisque c'est de PEA. Attention, c'est un petit piège. Révocation, parce que c'est la fin du mois. Les 20 titres à cours limité de 600 ou 610 euros. C'est lui qui choisit. Alors, attention. Alors, c'est pareil pour une vente. Parce que souvent, les investisseurs disent, ouais, j'avais passé une limite pour vendre et tout. On a touché le cours, mais je n'ai pas été exécuté. Et aussi bien pour l'achat. Mais le problème, c'est un peu comme un comptant. First in, first out. Première entrée, premier servi. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à la limite que l'on a fixée qu'on est systématiquement fait. On peut être fait en partie, en totalité, ou pas du tout. Parce que du tout, la règle, c'est première entrée, premier servi. Donc, si je me mets avec d'autres... Alors, bien sûr, il faut éviter les chiffres ronds. Parce que les chiffres ronds, il y a beaucoup de gens... Il y a beaucoup de monde dessus. 640. Tous les chiffres, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Il vaut mieux se mettre toujours un tout petit peu au-dessus. On n'est pas à 10 centimes ou 20 centimes près. Mais voilà. Alors, attention quand même à court limité. Par contre, vous connaissez. C'est vous qui déterminez à quel prix vous achetez, à quel prix vous vendez. Mais vous n'êtes pas exécuté automatiquement. Ah oui, là, pour le coup, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, on va voir maintenant les autres types d'ordres. Les fameux ordres stop. Oui. Alors là, je vais me déplacer sur mon petit tableau, mon petit paperboard. Parce qu'en fait, les stops, ils sont... C'est pareil, c'est en fonction d'une stratégie. Ça sert soit à rentrer en position, soit à couper une position avec un gain ou une perte. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer par rentrer en position. Imaginons que Black Earring, ou je ne sais pas, une valeur, vous voyez, elle est dans ce qu'on appelle un trading range. Un trading range, voilà, entre, admettons, 340, c'est une autre valeur, mais ce n'est pas grave, et 350. Et l'investisseur dit, si jamais on casse la résistance de 350, alors le titre pourrait accélérer, admettons, vers 380 ou 380. Admettons que le Bitcoin repasse au-dessus de 55 000, il pourrait éventuellement rejoindre au moins les 60. C'est exactement ça. Alors, donc, ça veut dire qu'on est en dessous. On veut acheter si et seulement si... On dépasse, on cache la résistance. Voilà. D'accord. Eh bien, l'ordre qui correspond à cette stratégie, ce sera un achat à seuil de déclenchement, donc ASD, et le stop, c'est vous qui le fixez. Donc, si je dis 350 cassés, c'est peut-être 352 ou un truc comme ça. Donc, dans le niveau du stop, on mettra ça. Mais attention, c'est un ordre qui est très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dès que 352, dans mon cas, est touché ou au-dessus, l'ordre est envoyé au marché. Donc, ça veut dire que si le titre, demain, il ouvre à 352, 353, 360, 400, 500, 600, je les ai. Donc, ça veut dire que je suis prêt à payer entre 352 et l'infini. Oui, bien sûr. Non, mais si, si. Donc, c'est très, très... Ce n'est pas vraiment un privilège. Par contre... Ce n'est pas optimal. Ce n'est pas optimal. Voilà. Ce n'est pas optimal du tout. Alors, pour optimiser la chose, surtout si on rentre en position, il y aura toujours d'autres affaires, il n'y a pas de problème. On peut dire, voilà, j'ai envie de... Si jamais on franchit 352, je veux acheter, mais pas plus cher que 355. D'accord ? Donc, du coup, cette fois, ce sera un ordre à plage de déclenchement. Oui, on a une fourchette, là. Voilà. Dans le stop, je mettrai mon stop de 352. Mais ça veut dire que dès que 352 est touché ou au-dessus, mon ordre n'est pas envoyé au marché. Il est envoyé à un cours limité de 355. Voilà. Donc, je suis prêt à payer entre 352 et 355. Alors, vous allez peut-être me dire, mais si jamais ça ouvre à 356 ou à 357, eh bien, vous n'êtes pas exécuté. Par contre, attention, l'ordre, il est dans le carnet d'ordre avec les autres à la queue le le, comme si on a dit le carnet de 355. Si vous avez mis révocation, il sera valable jusqu'à la fin du mois. Donc, à vous de le laisser ou de l'enlever. Voilà. Tout simplement. Alors, pour les ventes, c'est un peu pareil. Mais les ventes stop, du coup, c'est soit c'est à seuil de déclenchement. Imaginons un investisseur avait acheté pareil de cette valeur-là. Ils ont dit, voilà, si jamais on casse 340, je veux vendre. On est au-dessus. Eh bien, c'est un peu pareil. Et c'est là qu'il y a un dilemme. Soit je veux absolument vendre mes titres. N'importe quel prix, ce sera à seuil de déclenchement. Et mon stop, ce sera peut-être 339. Mais si je dis, je veux vendre à 340, mais pas plus bas que 335, sinon ça ne sert à rien de s'exciter. On verra, on reviendra plus tard. Ce sera une vente à plage de déclenchement, 340, 335. Et encore une fois, si on n'est pas exécuté, cette fois, on sera du côté vendeur à 335. Est-ce que c'est systématique ? Enfin, je veux dire, les ordres stop, est-ce qu'il faut quand même les utiliser au maximum ou pas du tout ? Quand on s'absente, oui, bien évidemment. Oui, c'est ça. Alors, il reste un dernier ordre, si on a un tout petit peu le temps. Oui, une minute. Une minute, parfait. Donc, le dernier ordre qui s'appelle le, comme la chanteuse Tal, trading at last. Je suis trop vieux maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris un cas réel. C'est pour ça que j'ai pris un cas réel, parce que j'ai la clôture de ce soir, c'était BNP Pariva. Et donc, la majeure partie des valeurs cotent en continu de 2 heures jusqu'à 17h30. Mais il y a des petites valeurs françaises ou étrangères qui cotent à un fixing de 11h30 et un autre de 16h30. Et à 17h35, il y a le fixing de clôture, d'accord ? Eh bien, on peut encore acheter et négocier pendant 5 minutes, entre 17h35 et 17h40, uniquement au dernier cours, puisque c'est le dernier cours officiel. Qui a été fixé ? D'ailleurs, le dernier cours, c'est 50,51 euros. Il en reste 14 000 à la vente. On aurait pu en acheter ou se positionner là. Et pour les petites valeurs, parce qu'on ne met coté que 2 fois par jour, Euronext a dit qu'on va quand même assurer un peu de liquidité. Donc, maintenant, on peut acheter trading at last jusqu'à 15h, deuxième fixing, et là, trading at last jusqu'à 17h30. Voilà. Bon, pour des valeurs, effectivement, qui ont des caractéristiques spécifiques. Oui, voilà. C'est parce qu'elles cotent en continu, elles cotent aussi en fixing. Bon, le replay pour ceux qui veulent revoir les leçons de trading avec Christian Samson, avec Romain Dobré, chaque vendredi soir dans Smart Bourse à partir de 19h15. Merci beaucoup, Christian. Christian Samson, responsable des formations de Bourse Direct, avec nous ce soir. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct, bien sûr, sur Bsmart.